Donner des cours de français, mettre en place une scène de concert ou encore réaliser des supports de communication. Ici, à l'Alliance française d'Acra, les missions des services civiques sont variées. Nathan est arrivé en octobre 2015 pour un an après avoir obtenu un bac professionnel option production graphique. J'ai commencé à chercher un service civique à l'étranger juste après le lycée. Mais comme je ne savais pas trop ce que je voulais faire, je me suis dit qu'il fallait que je laisse un an à réfléchir. Mais je ne voulais pas rester un an à rien faire. Donc du coup, je me suis dit que de partir à l'étranger, que ça pourrait être bien. Et j'avais entendu parler du service civique qui était pour les jeunes, qui est justement dans mon cas. Ça te permet de voyager un an dans un pays complètement différent au tien. Du coup, tu peux découvrir une autre culture, tu peux découvrir un autre mode de vie, puis une autre façon de travailler. Travailler dans une Alliance française, c'est quand même plutôt intéressant. Parce que l'Alliance française a différentes activités, du genre la pédagogie, la culture. Donc du coup, ça permet de voir différentes choses. Chaque année, l'Alliance française d'Akra reçoit trois services civiques. Un partenariat qui dure déjà depuis trois ans. Ça permet à la fois à ces jeunes français qu'on accueille et à l'Alliance française d'échanger des compétences et une expérience professionnelle. Ces jeunes, à la différence des volontaires internationaux, ont en général moins d'expérience. C'est une vraie première expérience. Nathan, par exemple, avant d'arriver ici, était un jeune bachelier. Je pense que pour lui, ça a été une bonne expérience professionnelle et humaine surtout. Et pour l'Alliance française, il a apporté des compétences qui n'existent pas dans ce pays. Donc nous avons recruté une personne pour le succéder, avec la ferme idée de former le personnel local. Parce que le plan n'est pas de remplacer éternellement et pour toujours du personnel local, mais c'est de les former. Selon leur profil et leurs envies, les volontaires sont répartis sur toute l'Alliance et travaillent en étroite collaboration avec l'équipe locale. Pour Joséphine, qui travaille avec Sylvain au bureau culturel, intégrer un service civique à son équipe est très positif. Il est en charge de organiser les techniques techniques, parce que nous faisons beaucoup de concerts en un mois. Donc il est en contact avec l'artiste, et nous avons des meetings pour discuter comment nous pouvons faire le show être parfait. Et pour lui, j'aime le façon dont il travaille, parce qu'il est toujours en train de faire le show être mieux. Il est toujours plein d'idees et de suggestions, et des choses que nous pouvons faire pour faire le show être mieux. Donc c'est vraiment bon. Un jeune français en service civique apporte ses compétences et son dynamisme à son organisme d'accueil. Et en retour, celui-ci lui permet d'acquérir une expérience professionnelle qui pourrait être valorisée par la suite. Un an à l'étranger, surtout un étranger anglophone, au niveau de la technique, c'est toujours un plus. Ça montre une ouverture, une ouverture, et le fait que c'est possible de s'adapter ailleurs sur une longue période. Parce qu'un an, bon, ça passe rapidement, mais c'est quand même un an. Cette expérience, elle est assez importante, dans le sens où je vais pouvoir la mettre à profit par la suite, en allant dans des structures qui n'ont pas forcément le matériel disponible, et où, justement, il faut apprendre à se débrouiller, et apprendre à se débrouiller, c'est très important. Une belle expérience professionnelle, mais aussi humaine, car être volontaire en service civique, c'est donner, mais c'est aussi recevoir. Travailler à l'Alliance française d'Acra, ça m'a beaucoup apporté, ça a été très positif, parce que ça m'a permis de découvrir un autre mode de vie, de me confronter à des gens qui ont un passé complètement différent, des gens pour qui la vie quotidienne n'est pas aussi simple ou, disons, est différente que celle d'un Européen. Ils vont se poser plus de questions sur tout ce qui est eau, électricité, alors que nous, en Europe, on ne s'en pose pas. Du coup, de ce point de vue-là, c'est vrai que j'ai beaucoup appris, que j'ai beaucoup aimé les échanges que j'ai pu avoir avec les gens, et j'ai rencontré des gens vraiment super, des gens chaleureux, qui ont toujours été très positifs avec moi, donc c'est vrai qu'humainement, ça a été une très belle expérience. Une aventure humaine financée en grande partie par l'État français. L'Alliance française, quant à elle, doit prendre en charge certains frais, comme le logement. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire, tout en poursuivant l'accueil de stagiaires FLE ou de VI. Néanmoins, c'est plus facile d'accueillir des services civiques, puisque le nombre de postes est beaucoup plus important, et on peut être associé au recrutement, donc on peut communiquer le profil, on peut être en contact, avoir les entretiens Skype, et ensuite accueillir ces jeunes dans nos alliances. Je pense qu'il faut peut-être un seul service civique, c'est peut-être un petit peu difficile, peut-être les faire venir par deux ou par trois. Ça leur permet de se soutenir, de vivre ensemble, de partager une maison. Si l'Alliance peut se le permettre, je crois que c'est une chose très importante. Bien sûr, nous allons poursuivre, et surtout, je suis en train de réfléchir à élargir l'accueil de services civiques pour des alliances françaises en région. Ici, à l'Alliance d'Akra, nous en avons trois, ça fonctionne bien. Je suis en train de réfléchir avec les comités des autres alliances, pour leur proposer d'accueillir à leur tour un service civique. Plus de services civiques dans les alliances françaises ghanéennes, un projet qui a toutes les chances de réussir. Car si, comme Pauline, Nathan et Sylvain, 120 000 jeunes se sont déjà engagés, la France prévoit d'atteindre les 350 000 contrats d'ici 2018.